Allo tout le monde, c'est Michèle! Aujourd'hui, je vous partage 6 pièges à éviter pour réussir des belles photos. Bon, je pense que mon introduction ne sera pas tant longue parce que le titre est assez explicite. Il y a des erreurs fréquentes que les gens font ou que moi-même, j'ai fait ou je fais toujours, qui contribuent grandement à diminuer la qualité de mes images. Alors c'est un mélange d'introspection et de partage d'expérience que j'ai avec vous aujourd'hui. Commençons par le premier piège. Le premier, c'est d'avoir un éclairage inapproprié. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des photos qui sont surexposées, des photos qui sont sous-exposées. Oui, il y a moyen d'aller rechercher ça en post-production après, merci au logiciel qui existe, Mais l'idéal, c'est toujours d'avoir la plus belle qualité de fichier de photo directement quand on prend l'image dans notre boîtier d'appareil photo. La base, je pense, pour comprendre c'est quoi un bon éclairage, c'est d'être à l'aise avec la notion de surexposée, sous-exposée. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une image sous-exposée manque de lumière. L'image apparaît très sombre, le sujet principal de la photo est plus sombre que ce qui est en réalité. L'ambiance est très dark et pour que la photo soit bonne, il faudrait, ou il faut, aller en post-production pour aller augmenter l'exposition pour retrouver des détails dans les ombres. Et au contraire, une photo surexposée, c'est une photo qui a trop de lumière. Elle a une apparence plutôt blanche. Même les noirs dans la photo, ils ont l'air gris plutôt que noirs. C'est qu'il y a trop de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Et là, au-delà de savoir, bon, c'est quoi une photo surex, une photo sous-ex, bien là, c'est comment on corrige ça? Un moyen de contrôler ça, naturellement, c'est de comprendre les réglages de son appareil photo. Comprendre l'ouverture, la vitesse et l'iso. Si on a une photo qui est surexposée, peut-être qu'on va aller vérifier notre ISO. Est-ce que notre ISO est trop élevé par rapport à ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on peut utiliser une vitesse qui est plus rapide? Est-ce qu'on peut utiliser une ouverture qui est plus petite? Si on a une photo qui est sous-exposée, est-ce qu'on peut augmenter l'iso? Est-ce qu'on peut utiliser une ouverture qui est plus grande? Ou est-ce qu'on peut diminuer la vitesse? Mais là, chacun de ces paramètres-là a un impact dans la photo au-delà de l'exposition. L'iso, bien, son impact, c'est qu'il va ajouter du grain dans la photo si on a une ISO qui est très élevée. La vitesse, si on diminue trop notre vitesse, bien là, on va commencer à introduire du flou de mouvement dans la photo. Ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Si on utilise une ouverture qui est très grande, on va avoir beaucoup de flou, de profondeur de champ dans la photo. Ce qui est, personnellement, un effet que j'aime vraiment beaucoup. Mais peut-être que ce n'est pas ça que vous allez rechercher si vous avez une photo de paysage. Peut-être que vous voulez avoir beaucoup de profondeur de champ. Alors, c'est important de connaître les trois réglages du triangle d'exposition pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Un autre truc par rapport à l'éclairage inapproprié, c'est faites attention à la lumière directe. La plupart du temps, ce que je veux dire, c'est le soleil directement sur votre sujet. Ça crée des lumières qui sont très contrastantes, très dures et surtout très difficiles à ajuster correctement pour avoir une bonne exposition. Parce que là, vous allez probablement vous ramasser avec une section de la photo qui est très, 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 très lumineuse, avec une autre section qui est très, très, très sombre. Et c'est difficile à équilibrer. On peut, pour régler le problème, avoir un réflecteur. Si j'ai cette partie-là du visage qui est très éclairée, je peux amener un réflecteur qui va réfléchir la source de lumière principale vers la partie de mon visage qui est à l'ombre. Ça va aider à équilibrer les ondes. Mais si vous pouvez, au lieu d'être directement faire la piquette au soleil, peut-être aller chercher un petit coin qui est à l'ombre ou attendre une journée qui est nuageux. Si vous êtes à l'intérieur, vous êtes sur le bord d'une fenêtre, vous pouvez un petit peu fermer le rideau pour diffuser la lumière, pour passer d'une lumière dure à une lumière douce, ce qui va aider à créer un éclairage qui va être plus approprié pour votre photo. Deuxième piège à éviter, c'est d'avoir une mauvaise composition. Une mauvaise composition, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la photo a l'air de rien. On ne sait pas ce qu'il faut regarder. On ne sait pas c'est quoi le sujet central de votre photo. On voit juste une image. Mais on ne comprend pas l'histoire de votre image. Ce n'est pas clair. Il existe plusieurs règles de composition en photographie. Une des plus populaires que je parle beaucoup sur ma chaîne, je n'en parlerai pas trop aujourd'hui parce que je pense que ceux qui suivent la chaîne sont un peu curés dans notre temps de parler. La règle des tiers, vous le voyez venir. Règle des tiers, c'est facile. Vous la voyez dans le viseur de votre appareil photo. Vous avez l'option de la mettre ou pas. Au moment de la prise de vue, vous le voyez si vous avez quelque chose qui est dans la règle des tiers. Il y a aussi la règle de la ligne directrice. C'est en utilisant des lignes naturelles de votre environnement, par exemple des routes, des rivières, des chemins. Ça va aider à guider le regard du spectateur à travers la photo. Ça ajoute la profondeur, la dynamique à votre composition. Il y a aussi la règle de l'équilibre des masses. L'objectif de cette règle-là, c'est de répartir visuellement le poids de votre image en plaçant des objets de différentes tailles ou de différentes densités sur les côtés opposés de la photo. Ça va créer un équilibre visuel qui va éviter que l'image apparaisse déséquilibrée ou trop chargée d'un côté plus que de l'autre. Il y a aussi la règle du point focal où on va clairement identifier l'élément que vous voulez mettre de l'avant dans la photo. Ça va être l'endroit où l'œil est naturellement attiré en premier. Pour bien le réussir, assurez-vous que votre point focal est clairement défini et qu'il se démarque des autres éléments de la scène. Ah, bonjour Léo! Est-ce que tu as une plainte à faire sur tes croquettes? Non, on va pas sur mon ordi, par exemple. Ok, bye! Et une autre petite règle de composition pour la route, c'est la règle de l'horizon. Si votre photo comprend une ligne d'horizon, puis là je parle pas juste en paysage, ça peut être un plancher, ça peut être une table, ça peut être peu importe, essayez qu'il soit haut niveau, qu'il soit droit. Sinon ça peut créer un élément de déséquilibre dans la photo puis ça peut distraire l'œil. Mais là, ceci dit, vous pouvez aussi délibérément choisir de pencher votre ligne d'horizon pour créer un effet artistique dynamique ou un effet diagonal. C'est vraiment correct aussi. Troisième erreur à éviter à tout prix pour réussir des photos, c'est de manquer son focus. C'est vraiment important que votre sujet principal soit en focus, soit net dans votre photo pour qu'on comprenne que c'est lui le sujet principal. Puis je vous comprends, puis je suis passée par là aussi, il n'y a rien de plus frustrant que de prendre des photos, on pense que ça va bien, puis là on arrive chez nous, puis là on se rend compte que toutes les photos sont flues. Comment éviter ça? Exactement! C'est ce que j'allais dire. Le truc numéro un, c'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Mais ça m'est arrivé des fois et mon petit bouton de autofocus, manuel focus, avait bougé. J'étais rendue en mode manuel. Alors évidemment que vous pouvez prendre des photos en mode manuel, mais il faut juste que ce soit voulu, que ce soit conscient. Parce que quand on pense qu'on est en mode automatique, mais qu'on est en mode manuel, ça ne va pas très bien. Ensuite, une autre astuce pour vous aider à avoir des bons focus sur vos sujets, c'est d'utiliser un mode d'autofocus qui est conséquent ou qui est pertinent par rapport au sujet que vous prenez en photo. Vous pouvez choisir des modes d'autofocus qui vont faire le focus une seule fois. Si votre sujet, par exemple, est immobile, ça va très bien faire. Vous avez aussi des modes d'autofocus qui vont suivre le sujet. Le degré de performance va grandement varier selon le boîtier, le type de boîtier que vous avez. Mais la plupart du temps, dans chaque boîtier, vous avez l'option d'un autofocus qui va suivre votre sujet. Alors si vous faites de la photographie animalière, si vous prenez de la photographie de sport avec des sujets en mouvement, c'est un mode d'autofocus qui va vous aider à avoir plus de photos en focus. Mais il y a des cas où l'autofocus, ça peut être trompeur. Par exemple, en macro-photographie, où là, c'est une question de millimètre où on veut faire sa mise au point. Dans ce temps-là, ça peut être utile d'aller en mode complètement manuel. C'est vous qui allez avoir 100% le contrôle sur ce que vous voulez que soit net dans votre photo. Alors, c'est pas à exclure le mode manuel. Il y a des circonstances où ça va mieux vous servir que le mode automatique. Il faut aussi prendre en considération la profondeur de champ. Plus la profondeur de champ est petite, naturellement, plus la zone qui va être nette va être petite. Si, par exemple, vous me prenez en photo, vous êtes à f1.8 et que vous faites le focus sur mon oeil, il y a des bonnes chances que mon nez soit flou, ce qui n'est pas tant grave en soi, si ça ne vous dérange pas. Mais qu'est-ce qui arrive si, par erreur, le focus se fait sur mon nez? Bien, c'est mes yeux qui vont être flous. Pour régler ce problème-là, vous pouvez utiliser une ouverture qui est plus petite. Alors, vous pouvez passer de f1.8 à f2.8, f3.5, f4.5, f5.6, f8, f11, f22. Ça dépend du style de photographie que vous voulez faire. Si vous voulez prendre un paysage en photo, peut-être que vous allez trouver que sur un trépied à f22, c'est ce qui va vous donner la photo la plus nette pour ce que vous voulez faire. Quatrième piège à éviter, c'est de faire un mauvais choix de ses paramètres. Et là, ça nous ramène un peu à l'éclairage inapproprié, j'en ai parlé un petit peu, par rapport aux paramètres d'ouverture, vitesse, ISO. Si vous voulez qu'il y ait beaucoup de flou dans votre photo, il ne faut pas que vous utilisiez une ouverture de f11. Il peut y avoir des exceptions, mais en général. Si vous voulez que la majorité de votre photo soit nette, bien, il ne faut pas utiliser une grande ouverture. Ça ne vous donnera pas les résultats que vous voulez. Même chose pour la vitesse. Si vous avez un sujet qui passe devant vous, qui est dynamique, quelqu'un qui court, un chien, un oiseau, une voiture, et vous voulez figer le mouvement, il faut que vous utilisiez une vitesse qui est rapide. Sinon, le sujet va avoir l'air flou. L'opposé est aussi vrai. Mais si vous avez une belle chute devant vous, et que vous voulez créer un effet d'eau et de vaporeux, que tout vienne à se mélanger, bien là, il ne faut pas figer les gouttelettes d'eau. Alors, il faut utiliser une vitesse qui est lente. Mais pour comprendre ces principes-là de photographie, il faut le pratiquer pour faire les liens dans sa tête, pour savoir quels paramètres utiliser dans quelle situation. Cinquième erreur, puis ça, je le vois souvent, puis c'est dommage, c'est qu'on ne pense pas à l'arrière-plan. On regarde notre sujet principal, toute notre attention est sur notre sujet principal. Mais en arrière, il y a des poubelles, il y a des enfants qui pleurent, il y a 10 millions d'éléments distrayants. Prenez le temps avant d'appuyer sur l'obtirateur, de regarder si je me tasse un petit peu, si je me place un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, est-ce que je pourrais régler des choses que je ne veux pas avoir dans mon cadre? Si je me rapproche ou si je m'éloigne, est-ce que ça change l'arrière-plan? Un bon truc pour régler les problèmes d'arrière-plan, c'est d'utiliser une grande ouverture. Ça va vous permettre d'avoir une petite profondeur de champ et que l'arrière-plan devienne flou. Et ça, ça m'a sauvée dans beaucoup de circonstances, parce que ça m'arrive souvent de prendre des photos dans des endroits où c'est très encombré. Puis si tout était net dans la photo, ce serait désastreux. Si votre objectif vous permet d'aller à une ouverture de f2.8 ou f1.8, et que vous êtes, vous aussi, dans une circonstance où il y a plein de choses qui se passent en même temps, profitez-en donc pour avoir un petit peu de flou dans le fond. Ça va vous permettre de mieux isoler votre sujet, qu'on comprenne plus qu'est-ce qui se passe. Et le sixième et dernier piège, c'est le manque de perspective. Par perspective, qu'est-ce que je veux dire? C'est d'avoir le sentiment de trois dimensions dans les photos. Quand les photos ont l'air en 2D, c'est des photos qui n'ont pas l'air d'avoir de profondeur. Une façon pour ajouter de la dimension, de la perspective dans vos photos, c'est d'avoir des éléments en avant-plan entre votre appareil photo et votre sujet principal. Là, je ne dis pas que l'élément d'avant-plan doit cacher votre sujet, mais si vous me prenez en photo, puis vous voyez même juste mes mains, puis je parle comme ça, ça fait plus un effet de trois dimensions que si on ne voit pas mes mains, et puis là, on voit juste mon visage avec le mur en arrière. Avec mes mains, on rajoute une dimension. Dimension 1, 2, 3. Dimension 1, dimension 2. C'est lequel entre les deux qui est plus intéressant? Puis là, en plus, je filme avec une ouverture qui est relativement plus petite. Donc je suis à f3.5. Si je prenais une photo de moi comme ça devant un mur, j'utiliserais une ouverture de f1.8 parce que j'ai une 50 mm f1.8, alors j'irais avec la plus grande ouverture disponible sur mon objectif pour que le fond à l'arrière soit pas mal flou que ce que vous voyez là. Une autre façon pour ajouter de la perspective dans vos photos, c'est de jouer avec les hauteurs. Qu'est-ce qui se passe si vous vous placez à ras le sol? Au contraire, qu'est-ce qui se passe si vous vous placez plus haut que votre sujet? Ça peut changer totalement la perspective qu'on a de votre image. Alors c'était les six erreurs très fréquentes qu'on voit en photographie que je veux absolument que vous évitiez. Si le contenu de la vidéo aujourd'hui, ça vous est utile, je vous invite à le partager. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne, à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501